Le texte que je dois vous commenter aujourd'hui est un poème intitulé Prométhée, un poème de Louise Ackermann, une autrice du XIXe siècle, mais dont l'éducation est très largement héritée du XVIIIe. Elle fait donc partie des héritières directes de la philosophie des Lumières, notamment de Voltaire, dans les lectures de sa jeunesse. Il s'agit d'un poème publié en 1865 dans un recueil intitulé Poésie philosophique, un poème qui est dédié à Daniel Stern, Daniel Stern étant le pseudonyme, le nom de plume d'une certaine Marie Dagoue, que connaissait évidemment Louise Ackermann. Sans doute cette dédicace était-elle faite en référence à l'essai sur la liberté que Marie Dagoue a publiée en 1846 sous le nom de plume Daniel Stern. Puisqu'en effet, dans ce poème intitulé Prométhée, c'est la liberté dans les fers que va exalter la poétesse. Frappe encore, Jupiter, accable-moi, mutile l'ennemi terrassé que tu sais impuissant. Écrasé n'est pas vaincre, et ta foudre inutile s'éteindra dans mon sang. Avant d'avoir doncté l'héroïque pensée qui fait du vieux titan un révolté divin, c'est elle qui te brave, et ta rage insensée n'a cloué sur ses mots qu'un simulacre vain. Tes coups n'auront porté que sur un peu d'argile. Libre dans les liens de cette chair fragile, l'âme de Prométhée échappe à ta fureur. Sous l'ongle du vautour qui sans fin me dévore, un invisible amour fait palpiter encore les lambeaux de mon cœur. La problématique que j'aimerais illustrer dans mon commentaire linéaire de ce texte sera la suivante. Comment la figure de Prométhée est-elle réutilisée dans le cadre d'une philosophie héritée des Lumières ? Pour répondre à cette question, je suivrai les trois mouvements voulus par la poétesse, qui vont être constitués simplement des trois strophes différentes. La première strophe vers 1 à 4, qui montre un défi insolent à Jupiter, et qui insiste sur la vanité de la punition qu'il impose à Prométhée. La deuxième strophe ensuite, qui est un dizain, vers 5 à 14, où est exaltée la puissance prométhéenne, qui le rend supérieur même au châtiment qu'il subit. Et enfin, la dernière strophe, qui est elle aussi un dizain, qui va développer à travers le modèle de Prométhée, l'image d'une humanité nouvelle. Je commence ainsi le commentaire par le premier quatrain. Le poème commence par une série d'impératifs, frappes, accables, mutiles. Série d'impératifs qui sont adressés directement à Jupiter, le dieu des dieux, placé ici en incise. Cette série d'impératifs est prononcée par l'ennemi terrassé que tu sais impuissant, au vers 2, périphrase dans laquelle on peut reconnaître Prométhée, qui est annoncée dès le titre. Cette périphrase est intéressante, puisque à travers l'adjectif terrassé et la proposition subordonnée relative, que tu sais impuissant, va se dessiner comme un pléonasme qui va insister sur l'injustice de la punition de Jupiter. Injustice qui va être développée par la suite avec la définition de la victoire. Écraser n'est pas vaincre. Or, cet écrasement, le fait d'abuser de la victoire, est précisément ce qui est montré par le triple impératif qui précède. Simplement, cet abus de puissance est inutile, comme le montre le dernier mot du vers 3, inutile, puisque inférieur finalement à ce qu'est Prométhée, puisque la foudre s'éteint dans le sang de Prométhée. La victoire finale revient à cet ennemi terrassé, précisément à cause du fait que le vainqueur a abusé de sa victoire. Cette victoire finale de Prométhée va se métaphoriser aussi dans la forme poétique, puisque, eh bien, avec les engembements, mutile l'ennemi ou ta foudre s'éteindra, donc l'engembement du vers 1 à 2 et du vers 3 à 4, on peut voir que finalement la parole de Prométhée est supérieure au vers, qui sont normalement des Alexandrins, supérieure au vers, et aussi que la parole de Prométhée se délie finalement de la forme poétique, puisque la forme poétique toute puissante qui pourrait symboliser Jupiter se résout dans un demi-vers, le dernier vers de chaque strophe étant toujours à moitié plus court. Donc dans cette forme diminuée, dans cette multiplication des engembements, va se métaphoriser dans la forme poétique la puissance ou la victoire paradoxale de l'ennemi terrassé qui est Prométhée. Je passe ainsi à la deuxième strophe, qui sera ma deuxième partie. On revient sur les conditions de cette victoire, qui vont être proposées de manière très très intéressante, puisque à travers les rimes alternées, vont se poser un renversement, renversement de valeur, un renversement du vainqueur. Le vainqueur qui va être, Jupiter donc, qui va être complètement gommé, puisque dans la formulation du vers 5, avant d'avoir donc téléroïque pensée, etc., la valeur d'antériorité du temps composé va redoubler le mot avant, et ainsi placer finalement le passé sur un plan plus important que le présent. Et par ailleurs, le recours à l'infinitif, avoir dompté, l'infinitif passé, va gommer le sujet grammatical, c'est-à-dire que le sujet sémantique est bien Jupiter, c'est lui qui a dompté la pensée de Prométhée, mais par le recours, par le passage à l'infinitif, ce sujet sémantique va être grammaticalement gommé. Ne reste finalement que l'héroïque pensée, qui devient sujet du premier verbe conjugué, à savoir fait, il y a le pronom relatif qui. L'héroïque pensée, qui est celle du vieux Titan, là encore la périphrase qui va désigner Prométhée, et le renversement qui était déjà annoncé par les rimes alternées va se manifester aussi par la transformation qui fait du vieux Titan un révolté divin, le renversement des victoires, qui se manifeste par cet adjectif divin qui va être accordé au Titan. C'est donc bien Prométhée qui est divin, et non plus celui dont toute place est déniée, même au sein de la phrase. Jupiter. Cela se perpétue, puisque cette héroïque pensée continue d'être le sujet, elle, c'est elle qui te brave. L'héroïque pensée est donc sujet grammatical, et la place de COD sera réservée à Jupiter, qui n'est toujours pas explicitement nommée, qui n'est présent que dans le pronom COD, et le déterminant possessif, qui détermine rage, rage étant elle-même développée par l'adjectif insensé, qui montre la vanité de l'action du châtiment. Cette rage insensée, donc, n'a cloué sur ses mots qu'un simple simulacre vain, ses coups n'auront porté que sur un peu d'argile. Il est intéressant de voir ici la répétition de la structure de négation exceptive, ne, que, qui montre finalement que Jupiter fait des exceptions, et finalement que sa justice n'est pas si juste que cela. Par ailleurs, la mise à la rime de l'adjectif vain avec l'adjectif divin va venir annuler finalement la notion même de divinité, peut-être précisément puisque cette divinité n'est pas absolue, de même que la justice n'est pas absolue. La référence à l'argile, ici, va nous amener du côté du corps de Prométhée, qui va se retrouver dans l'idée de chair fragile, l'idée de lien aussi, comme si l'esprit de Prométhée était emprisonné à l'intérieur de son corps. Simplement, cette définition de Prométhée comme corps, comme corps torturé, va permettre d'opposer le corps de Prométhée à son esprit qui, lui, est libre. C'est le premier mot du Verdice. Libre, qui est un adjectif qui est grammaticalement apposé à l'âme de Prométhée. C'est par son âme qu'il est libre, et c'est par cette liberté qu'il échappe au châtiment. Ce châtiment qui va être rappelé juste après, sous l'ongle du vautour qui s'enfin me dévore, et l'évocation du fait que, cloué à son rocher, Prométhée se voit dévorer le foie tous les jours par un vautour, foie qui repousse pendant la nuit. Mais finalement, il y échappe par ce qu'il définit comme un invisible amour, qui se manifeste là encore, visiblement, dans les rimes embrassées, fureur, dévore, encore, cœur, et aussi dans l'idée de complétude totale, que l'on peut observer visiblement, là encore, dans le retour du mot « encore », qui, par la licence poétique au vers 1, avait perdu son « e », et qui, ici, est écrit de manière correcte. Donc, le mot est complet, de la même manière que l'invisible amour rend complet, rend vivant le cœur, qui est à la fois le siège des sentiments et le siège de la vie. Donc, c'est cet invisible amour qui le maintient en vie, à la fois en tant que corps et en tant qu'esprit. Ce qui permet d'aboutir à la troisième partie, à la troisième strophe. L'adjectif « délivrer » va faire évidemment référence à l'adjectif « libre », qui était au vers 10, de la même manière que, finalement, la foi, dans la structure, va faire référence au mot « lien » du R10, là aussi. La foi, du coup, va être comprise comme un enfermement et définie comme un mauvais rêve, donc par la figure de comparaison subjective, comme le montre aussi l'antéposition de l'adjectif « mauvais ». C'est là la définition d'un modèle d'une humanité nouvelle, puisque l'homme, avec ce singulier généralisant, va être défini d'après le modèle de Prométhée, donc une humanité nouvelle, qui répudiera les tyrans immortels, qui n'ira plus en proie des terreurs sans trèfle, se courber lâchement au pied de tes hôtels, etc. L'intérêt, ici, réside certainement dans l'usage du futur, avec une valeur de certitude, « répudiera », « ira », et aussi dans la négation « ne plus », qui va montrer que les temps changent. Il s'agit maintenant de temps nouveaux, ce qui va être manifesté, là encore, visuellement, par les rimes alternées. L'homme qui, du coup, avant, était en proie, on retrouve aussi l'idée de l'oiseau de proie du vautour, était en proie à la terreur, terreur qui l'amenait à se courber, usage pronominal du nom, qui montre que c'est quelque chose qu'il faisait consciemment et volontairement, cette action étant renforcée par l'adverbe « lâchement », il se courbe donc au pied de tes hôtels, avec le positif « t ». Ce qui se dessine ici, du coup, c'est un monde duquel Dieu serait exclu, en tout cas, Jupiter serait exclu, plus largement Dieu, nous le verrons juste après.